Lorsque nous prenons un moment pour réfléchir sur la mort, une série de questions profondes et existentielles surgissent inévitablement dans notre esprit. Que nous réserve l'après-mort ? Existe-t-il vraiment quelque chose au-delà ou est-ce la fin absolue de notre existence ? Ces interrogations ne sont que quelques-unes parmi tant d'autres qui ont intrigué l'humanité au fil des siècles, menant à une quête incessante de réponses. La mort représente-t-elle la fin ou est-ce en réalité le commencement d'une nouvelle aventure ? Pour certains, la mort n'est pas une fin mais un nouveau départ, une transition vers une autre forme d'existence. Parmi de nombreuses croyances, l'idée de l'immortalité de l'âme humaine se distingue. Il y a ceux qui croient qu'après la mort, l'âme se libère du corps physique pour entamer un nouveau voyage. Pour certains, ce périple mène au purgatoire, un lieu de réflexion et de purification des péchés avant d'accéder au paradis. Ce concept, enraciné dans plusieurs traditions religieuses, suggère une continuité de l'existence spirituelle. Un autre concept fascinant est celui de la réincarnation, qui propose l'idée de revenir sur terre dans un nouveau corps, vivant différentes vies comme des opportunités d'apprentissage et d'évolution spirituelle. Cette croyance, présente dans plusieurs cultures et religions telles que l'hindouisme et le bouddhisme, offre une perspective de retour éternel et de transformation. En outre, il y a ceux qui croient qu'après la mort, les âmes reposent dans leur tombe en attendant le retour du Christ, un événement qui marquera la résurrection et le jugement dernier. Cette croyance, profondément enracinée dans le christianisme, reflète la foi en la promesse d'une nouvelle vie après la mort physique. En somme, la manière dont nous envisageons la mort et ceux qui s'ensuient, varie grandement selon les perspectives culturelles, religieuses et personnelles. Ces croyances nous offrent un éclairage sur les différentes façons d'interpréter l'une des plus grandes inconnues de l'existence humaine. Cependant, toutes ces spéculations et croyances peuvent être envisagées sous une lumière différente lorsque nous consultons les Écritures sacrées, telles que la Bible. Pour beaucoup, ce livre sacré offre des réponses définitives et apporte du réconfort concernant les interrogations sur la vie après la mort. La Bible, la parole de Dieu, aborde en profondeur la question de la mort et de l'au-delà, présentant des visions qui ont façonné les croyances de millions de personnes à travers le monde. Dans ce contexte, permettez-moi de partager avec vous cinq faits marquants sur la mort, révélant des vérités qui pourraient surprendre. Le premier fait important à considérer est que les morts ne peuvent pas établir de contact avec les vivants. Souvent, nous sommes confrontés à la question intrigante de la communication entre les vivants et les morts. Cette idée, largement répandue dans diverses cultures et religions, suggère que les défunts peuvent continuer à influencer et interagir avec les vivants, révélant souvent des informations cachées ou des messages importants. Cependant, lorsque nous analysons cette question à la lumière de la parole de Dieu, telle que présentée dans la Bible, nous découvrons une perspective nettement différente. Le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 9, offre une réflexion profonde sur cette thématique. Le passage biblique souligne l'idée que, tandis que les vivants possèdent l'espoir et la conscience de l'inévitabilité de la mort, les morts, en revanche, sont dépourvus de toute connaissance ou capacité à influencer le monde des vivants. L'Ecclésiaste déclare, Ce passage souligne la séparation définitive entre les vivants et les morts, suggérant qu'après la mort, il n'existe pas d'influence ou d'interaction avec le monde terrestre. De plus, la Bible met en garde contre les dangers de croire en des messages prétendument envoyés par des personnes décédées, à travers des médiums ou d'autres intermédiaires. Cependant, la Bible nous met en garde contre ces pratiques, pouvant s'avérer trompeuses. Elle souligne que Satan lui-même peut se déguiser en ange de lumière, dans le but de tromper et de détourner les fidèles des enseignements et du chemin du Seigneur. Cette mise en garde nous incite à questionner l'authenticité et l'origine de ces prétendues communications de l'au-delà. Jésus, à travers la parabole du riche et de Lazare, illustre encore davantage cette séparation infranchissable entre les vivants et les morts. Le récit biblique décrit un grand abîme qui empêche toute forme de contact entre ces deux états d'existence. Cette parabole sert de rappel puissant de la réalité inéluctable à laquelle nous sommes tous confrontés et souligne l'importance de vivre une vie en accord avec les enseignements divins. Le deuxième fait marquant est que, après la mort, notre esprit retourne à Dieu. La culture populaire et la littérature explorent souvent des idées d'esprits errants, d'âmes qui interviennent dans la vie des vivants, effraient ou se réincarnent pour poursuivre leur voyage terrestre. Ceux récits, présents dans les livres, les films et les légendes, alimentent notre imagination et notre curiosité sur l'au-delà. Cependant, en nous référant aux Écritures sacrées, et plus particulièrement à la Bible, nous découvrons une perspective différente sur le destin de l'esprit après la mort. La Bible enseigne qu'à la mort, le corps humain retourne à la poussière de la terre, son état original, tandis que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Cette vision implique un retour et une réunification avec le divin, une transition du physique au spirituel. De plus, la Bible nous offre une vision fascinante et pleine d'espoir de la résurrection, au retour de Jésus. Il est décrit que, à ce moment, nous serons transformés et réunis avec Lui dans nos corps glorifiés. Cette promesse suggère une existence tangible et reconnaissable, où nous serons capables de toucher et de reconnaître ceux que nous aimons, et de participer à des activités humaines communes. La preuve de cette réalité transformée est illustrée de manière claire dans le chapitre 24 du livre de Luc. Après sa résurrection, Jésus apparaît parmi ses disciples qui, surpris, pensent voir un esprit. Pour dissiper leurs doutes, Jésus les invite à toucher ses mains et ses pieds, démontrant ainsi sa forme physique. En affirmant qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme ils peuvent le voir sur lui, et en mangeant un morceau de poisson grillé devant eux, Jésus réaffirme la réalité physique post-mortem. Ce moment est fondamental, car il montre que l'existence après la mort ne se limite pas à une forme spirituelle éthérée, mais peut aussi englober une réalité physique tangible. Comme un sommeil temporaire. Cette analogie du sommeil suggère une période de repos en attendant la résurrection, plutôt qu'une fin définitive. Dans le contexte biblique, l'idée de « dormir » en parlant des morts est employée pour souligner la croyance en une résurrection future, où ceux qui sont morts en Christ se réveilleront à une nouvelle vie. Cette notion est particulièrement visible dans les Écritures du Nouveau Testament, où l'apôtre Paul utilise le terme « dormir » pour décrire ceux qui sont décédés avant le retour du Christ. Par exemple, dans un Thessalonicien chapitre 4, versets 13 à 14, Paul écrit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même, Dieu amènera avec Jésus ceux qui sont morts en lui. » Cet passage souligne l'espoir chrétien en la résurrection, où la mort est vue non pas comme une fin absolue, mais comme un sommeil temporaire avant le réveil éternel. Le concept de « dormir » en tant que métaphore de la mort reflète également une vision apaisante et rassurante de la mort, contrastant avec les images de tourments ou de disparitions totales. Il renforce l'assurance d'une continuité, après la mort, ou la séparation d'avec les êtres chers et temporaires, et la réunion future est assurée par la foi en Christ et sa promesse de résurrection. En outre, cette compréhension souligne l'importance de la foi et de l'espérance dans la vie chrétienne, encourageant les croyants à vivre une vie qui reflète les enseignements du Christ en anticipation de la résurrection. La notion de « dormir » après la mort invite à une perspective sereine sur notre mortalité, encourageant à la fois le deuil avec espoir et la vie avec un but, sachant que la mort n'est que le début d'une existence transformée en présence de Dieu. Ainsi, dans la tradition chrétienne, la mort est envisagée avec une nuance d'espoir et de promesse. Les croyants sont invités à voir au-delà de la finitude de cette vie terrestre et à embrasser l'assurance d'une vie future auprès de Dieu. Cette vision de la mort et de l'au-delà offre non seulement du réconfort face à la perte, mais encourage également à vivre de manière significative, avec la foi en une promesse divine de réunion et de renouveau. Cette deuxième interprétation est illustrée de manière vivante dans l'épisode de la mort et de la résurrection de Lazare, raconté dans l'évangile de Jean, chapitre 11. En parlant de Lazare, Jésus dit « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais là pour le réveiller. » Alors que les disciples interprètent littéralement ces paroles, pensant que Lazare dormait simplement, Jésus précise que, en réalité, Lazare était mort. Ce moment met en évidence la manière dont Jésus utilisait la métaphore du sommeil pour décrire la mort, suggérant une temporalité et la promesse d'un réveil futur. Il est important de souligner que dans la Bible, le terme « dormir » est utilisé exclusivement pour se référer aux chrétiens décédés. Dans un Thessalonicien, chapitre 4, Paul s'adresse aux fidèles au sujet de ceux qui ont dormi en Christ. Il encourage les chrétiens à ne pas s'attrister comme ceux qui n'ont pas d'espoir, affirmant que, tout comme Jésus est mort et ressuscité, Dieu amènera avec Jésus ceux qui ont dormi en lui. Ce passage suggère une continuité et une future réunification, renforçant la croyance en la résurrection. Ainsi, dans la vision chrétienne, la mort du corps est comparée à un sommeil profond, non pas un état permanent, mais une période transitoire jusqu'au grand jour de la résurrection. Cette compréhension nous offre une perspective de confort et d'espoir. La métaphore du sommeil est un rappel que, pour ceux qui croient, la mort n'est pas la fin définitive, mais une pause avant le réveil final pour la vie éternelle avec Christ. Le cinquième fait dans la compréhension chrétienne de la mort et de la vie éternelle aborde la promesse de la résurrection des corps des chrétiens au retour de Jésus. Ce concept central du christianisme offre une vision d'espoir et de renouveau, promettant que la mort n'est pas la fin, mais un passage vers une nouvelle forme d'existence. La Bible, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, présente cette promesse avec une richesse de détails. Paul décrit un événement futur, marqué par le son de la dernière trompette, qui signalera la fin des temps et la résurrection des morts. Selon le texte biblique, les corps des chrétiens qui sont morts seront transformés, ressuscitant sous une forme incorruptible. Paul explique, « Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous transformés, en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. » Cette passage met en évidence la nature soudaine et transformatrice de la résurrection, où ce qui est corruptible et mortel sera revêtu d'incorruptibilité et d'immortalité. La résurrection des morts, telle que décrite dans la Bible, ne discrimine pas les circonstances dans lesquelles les corps ont été laissés, que ce soit dans des tombes, incinérées, dévorées ou disparues. Tous les corps seront rassemblés et transformés au retour du Christ. Cette vision de renouveau total et universel offre un profond réconfort et une réponse aux doutes et craintes concernant ceux qui se passent après la mort. De plus, la Bible promet qu'à ce moment-là, les corps ressuscités des fidèles rencontreront ceux qui seront encore vivants, et ensemble, tous recevront des corps glorifiés, semblables à celui de Jésus après sa résurrection. Cette transformation collective sera un accomplissement des promesses divines et un témoignage de la victoire sur la mort. La résurrection du Christ est le fondement de cette espérance. Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais éternellement. » Cette promesse n'offre pas seulement un réconfort face à la mort, mais aussi une perspective d'un avenir où il n'y aura plus de douleur, de souffrance ou de mort. Pour les chrétiens, la croyance en la résurrection et dans la vie éternelle est un élément essentiel de la foi. Elle fournit un sens du but et de la direction dans la vie terrestre, en plus d'offrir une espérance infaillible face à la mortalité. À travers la résurrection, la mort est vue non pas comme une fin, mais comme le début d'une nouvelle et glorieuse existence en présence de Dieu. Nous te remercions, Seigneur Jésus, car tu as seul les paroles de la vie éternelle. Amen. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada